Voilà, merci de nous rester fidèles. Mansour, on était dans Mataboul Faouzaini. Quel est le passage que nous allons voir aujourd'hui ? Nous abordons le passage qui va du vers 122 au vers 128. Ce vers 122 de la page 26 de certaines éditions, là où le chien dit Donc il serait bon, nous avons observé une pause assez conséquente, il serait bon de rappeler là où nous nous en étions arrêtés la dernière fois, on s'était arrêtés au vers 121, ce vers 121, et il faut dire également, pour que la compréhension soit plus fluide, que nous étions arrivés à un moment où le chien fait une sollicitation des bienfaits par la bénédiction de certains êtres et de certains liens. C'est Aosoul qui s'est déclenché au vers 110 quand il disait Donc c'est ce vers par lequel il déclenche une longue tirade qui est une sollicitation des bienfaits selon le modèle que Allah a recommandé puisqu'il est des êtres et des lieux et des moments agréés par Allah et solliciter le bienfait d'Allah par le truchement n'est que bénéfice pour le musulman. Et le chien sacrifie à cela et on voit que quand il dit Mouchafan il-Makarabi, il parle du prophète qui est sur le plus haut niveau du podium avant de dire Ouassabi, les compagnons et le moadradiab. Le moadradiab c'est peut-être une manière de parler tout ce qui n'est pas être et qu'il va évoquer. Et la suite va le confirmer puisqu'après avoir évoqué le prophète, il va faire ce taosoul par la bénédiction des quatre khalifs orthodoxes ensuite il rappelle cette famille vertueuse, les filles comme les fils du prophète Mohamed payé salut sur lui avant de faire une longue tirade sur tous ces lieux agréés. Il parle de Médine, de Jérusalem, de Béhétil Mamour qui est au ciel et qui est le correspondant céleste de la Kaaba sur terre. Il parle maintenant de toutes ces choses-là et la dénumération n'est pas exhaustive puisqu'il va convoquer également tous ces vertueux et c'est ce qui fait corps avec notre passage d'aujourd'hui. Il commence au vers 122, je l'ai dit tout de suite. Donc, par égard pour tous ceux qui suivent ta guidance, qu'ils soient parmi les bons, les guides, les pieux et les conseillers désintéressés. Les conseillers désintéressés à la différence de ces conseillers qu'on a vus dans le passage coranique. C'est ceux-là qui excitaient le prophète, qui excitaient le pharaon pour lui dire est-ce que tu vas laisser ces gens prospérer ? Il faut, n'est-ce pas, les mater, les écraser parce que malheureusement, il est dans toute situation de celui qui est un preneur de décision qui est à la tête d'une communauté. Il peut souvent s'entrer de conseillers mais il est souvent des conseillers intéressés qui recherchent, n'est-ce pas, ce qui peut faire plaisir à celui qui décide au lieu de le dire pour, n'est-ce pas, la seule face dans le très haut. C'est pourquoi le cheikh, n'est-ce pas, parle de ces murchites, n'est-ce pas, de ces gens-là qui sont des conseillers désintéressés. Donc, c'est également un aspect important. Au vers 123, il dit par égard pour tous ceux qui se rattachent à toi, « Accorde-moi tout ce que je te demande et préserve-moi de tout ce dont je me protège auprès de toi, ô protecteur. » Donc, il y a également ces illustres inconnus qui peuvent ne pas avoir cette notoriété et cette aura ou bien le fait d'être très connus dans l'islam mais qui travaillent leur nombre et qui s'affichent de l'abus de vertu, de la vertu, qui sont habillés de l'abus de la vertu. Et c'est également une préoccupation pour le cheikh de solliciter les bienfaits d'Allah par le trichement de ces êtres-là. Il ajoute, « Et préserve-moi de tout ce dont je me protège auprès de toi, ô protecteur. » Donc, cette dualité que nous avions évoquée tout de suite dans les passages précédents qui montrent que le musulman doit, dans un même élan, s'attirer les bienfaits d'Allah mais également faire l'effort de demander à Allah de le prémunir puisque Allah est le seul protecteur. On ne saurait se targuer de pouvoir détenir une certaine sécurité en dehors de ce que Allah recommande de faire. Donc, c'est pourquoi c'est également une grande leçon que le cheikh donne ici montrant qu'on sait son envergure quand il est dans ce lieu, on sait ce qu'il représente, on sait son notoriété sur le plan spirituel, sa carité spirituelle, mais il n'empêche qu'il se fait tout petit et tend toujours la main. Ça, c'est la posture qui est surtout importante à faire ressortir ici. On sait ce qu'il représentait à cette époque, on sait ce grade qu'il avait auprès de son Seigneur, mais il n'empêche qu'il se rappelle. Il rappelle toujours que l'arme du musulman, c'est la prière, c'est la demande, n'est-ce pas, engagée auprès d'Allah le Très-Haut. Il continue, il continue, à cet endroit, lis-moi à ce qui m'oriente vers toi, où que cela se trouve. Donc, vous voyez, sa quête reste la même. Ce qui l'a amené à Touba, mais c'est la quête de cette connexion avec Allah le Très-Haut. On avait montré qu'il a quitté Mbake Kajor, il est allé à Mbake Bol, il a quitté Mbake Bol pour aller s'installer à Dar Salaam, qu'il a fondé lui-même, et il a pu quitter encore Dar Salaam. Parce que dans les deux premiers lieux, ce sont les lieux de ses ancêtres, c'est vrai, mais il aurait pu se suffire à ce lieu qu'il avait fondé Dar Salaam. Mais il n'empêche que, conforme à la recommandation d'Allah, il a quitté Dar Salaam pour se diriger vers Touba, parce que c'est la recommandation de Djènes. Et le premier propos qu'il avait dit montre que c'est le lieu recherché, c'était la terre promise pour lui. Parce que quand il est arrivé, il a remercié Dieu. Je le remercie de m'avoir conduit en un lieu où il a annihilé tous mes obstacles. Ça veut dire que le Cheikh est dans cette quête perpétuelle, dans cette marche continue, il ne se suffit pas à l'instant présent. Mais ce qu'il fait, c'est cette marche crescendo qui le pousse, n'est-ce pas, vers ce que Allah le Tréhaut recommande. Il ajoute vers 126, et débarrasse-moi sans délai créateur, de tout ce qui fait obstacle sur la voie vers toi. Donc sa préoccupation, c'est d'arriver à bon port, que rien ne puisse être une entrave entre lui et sa marche résolue vers son Seigneur. Et c'est cela le propre du musulman. Le musulman n'est pas celui qui est prompt à baisser les bras, n'est pas celui qui est prompt à, n'est-ce pas, se décourager pour la moindre, n'est-ce pas, contrainte. Au contraire, ces contraintes doivent être un levain pour aller encore plus de levain. Et c'est également un enseignement qu'il faut méditer. Au vers 127, 128, on va terminer. C'est moi qui me soumets à toi, à cet endroit, en ayant la ferme volonté de bienfaire. Vous voyez, cette résolution, c'est ce qu'il enseigne, montrant que quelles que soient les contraintes, lui, sa préoccupation, c'est de marcher résolument vers Allah et Allah seul. C'est pourquoi, au vers 28, c'est moi qui me conduis, qui ne me conduis jamais vers un autre que toi, ici-bas et dans l'autre. Vous voyez, cette résolution, c'est pour montrer que la posture du musulman, c'est toujours d'être quelqu'un qui va avec la volonté. Parce que ces épreuves-là, ces entraves-là, doivent être un supplément d'engagement pour pouvoir aller de l'avant. Parce que si le musulman, comme je l'ai dit tantôt, baisse les bras à la moindre épreuve, mais c'est la preuve que sa foi n'est pas aussi rugueuse ou bien aussi résolue qu'il le fait. Donc, l'enseignement ici, c'est surtout cette constance, comme nous l'avons dit dans le passage, mais également cette volonté d'aller de l'avant, quelles que soient, n'est-ce pas, les contraintes, quelles que soient les difficultés. C'est pourquoi le dernier vers, n'est-ce pas, est très, très révélateur. En Al-Aziz, je suis allé en-lésie, « As-Slam tout, wadiyaouna, il est que un zimouna au Sénat. » C'est celui qui a fait allégeance à Allah, mais c'est celui qui marche résolument et que les épreuves ne découragent pas. Et c'est pourquoi il restera Touba, jusqu'à ce que Touba, n'est-ce pas, devienne aujourd'hui ce qu'il est aujourd'hui. Tout à fait. Engagement et constance, bien sûr, dans des conditions extrêmement difficiles. On les sait tous, lorsqu'ils s'installaient ici à Touba, c'était une faune, n'est-ce pas, une savane pleine d'œufs, une forêt tout simplement, pleine d'arbres et d'arbustes, mais également des animaux un peu partout. Et pourtant, le cher était en toute quiétude, n'est-ce pas, avec son Seigneur, en lui demandant ou en sollicitant auprès de lui, tout simplement, n'est-ce pas, tout ce dont une ville moderne, comme les Touba aujourd'hui, donc a besoin. Et on sait que c'était dans des conditions qui étaient très, très, très difficiles, mais il continue dans cette persévérance, dans cet engagement, à être optimiste également que ces vœux vont être réalisés par le Tout-Puissant. Exactement. Merci à Seigneur Mansour pour ces développements très intéressants. Et là, nous sommes à cheval sur le Tawassoul, cette demande d'exhaustement, mais également l'engagement renouvelé, la résolution. Ici, le cher utilise le terme « rasme », qui veut dire que cette détermination advienne que rien ne pourra empêcher jusqu'à atteindre l'objectif et le but visé. Nous avons ici les noms de Dieu qui sont convoqués, ils parlent d'Eya Moïse, donc c'est le seul seigneur, le seul capable de délivrer quelqu'un de quelque chose qu'il ne veut pas rencontrer. Celui derrière qui on se réfugie pour être à l'abri de tout ce qu'on ne veut pas rencontrer. Donc, il désigne ce seigneur par son nom. Nous avons également dans ce fragment de vers qui résume ce qui veut dire que j'ai cité le prophète, j'ai cité ses quatre harifs, j'ai cité ses fils et ses filles, j'ai cité beaucoup d'autres liens, mais je résume dans ce vers tout ce que je n'ai pas pu citer dans ce chasside et qui se retrouve être des pires adorateurs de notre Seigneur ou bien des guides ou bien de bons conseils. Et on verra dans beaucoup d'autres de ses poèmes, il arrive de faire un taosoul sur sept hommes de Dieu, de faire un taosoul sur cinq hommes de Dieu, de faire un taosoul sur d'autres noms qu'on n'a pas tendance à voir en temps de chaque jour. Nous prenons le cas de Kham Souturidial qui sont cinq personnes et là il nous parle de Lébam Khazali, il nous parle de Mafou Karheï, il nous parle d'Abou Yezid et qui sont également des hommes de Dieu qu'on ne retrouve pas et qui se retrouvent dans ce résumé très pertinent nous avons les adorateurs de Dieu, nous avons ces conseils désintéressés pour l'unique face de Dieu, nous avons également les pieds, mais nous avons également les guides et ceux qui mettent les gens dans cette voie droite. nous avons également, cela nous rappelle les propos de Cheikh Ahmoud Muntaha qui disait que Cheikh Ahmoud Bamba a donné à tous les hommes de Dieu le rang, a donné à tous les hommes de Dieu la part qui leur revient par rapport à cette mansuétude d'Allah. Nous voyons également ici, si on peut dire, les minutes d'une solitude qui pourrait désarçonner l'occupant, mais qui est très loin, comme s'il a atteint son objectif d'avoir quitté ces lieux tumultueux, ces lieux animés, ces lieux qui restent les capitales de ces anciens royaumes pour venir seul, une façon d'être seul. Et il a voulu être seul pour pouvoir être en intimité avec son Seigneur. Et là, nous avons dans ces vers des allures qui nous montrent que nous sommes dans ces monadiats, c'est-à-dire ces entretiens secrets avec le Seigneur à qui il demande tout ce qu'il veut. Et des vœux qui vont se réaliser de façon prompte et spontanée. Il nous parle de Sarégane, nous avons deux fois ce mot qui revient dans ces vers. Et Cheikh Abdullahat nous avait dit qu'après avoir fondé la ville de Touba, Cheikh Ahmounou Bamba avait l'habitude de dire, il vous arrivera un jour où tout ce dont vous avez besoin et que vous vous approvisionnez en ce moment à Saint-Louis ou à Dakar, vous vous retrouvera ici à Touba. Et là, on était dans la capitale du Sénégal et dans la capitale de l'Afrique occidentale française, des villes portières, des villes qui étaient les portes d'entrée de la modernité, les liées fréquentées par l'administration coloniale où tout ce qu'on désire, il fallait obligatoirement se rendre dans ces capitales pour l'avoir. Et aujourd'hui, c'est le sens contraire. Il y a des gens qui quittent Dakar, Saint-Louis et beaucoup d'autres capitales pour venir s'approvisionner à Touba. Ce qui veut dire que nous avons l'expression d'une reconnaissance, mais également de l'exhaustement d'un vœu que le Cheikh a dit. Et cela nous conforte pour nous montrer que tout ce qu'il a formulé comme vœu dans ce poème se réalisera aujourd'hui. Absolument. Merci, Signe Lamin. Merci, Simon Sour également. C'était notre extrait de Matlaboul Fouzéni que nous étudions. Et nous allons voir également la suite, Inch'Allah, dans les jours à venir. Simon Sour, quelle est la sagesse que vous nous présentez avant de nous quitter ?